Cette scène est issue du film de Jim Sheridan, au nom du père, sorti en 1993 et disponible à l'atelier d'images, en combo Blu-ray et DVD, dans une édition proposant plusieurs bonus inédits, Jim Sheridan retrouve Daniel Day-Lewis, le comédien oscarisé, pour son rôle dans My Left Foot. Pour ce film, le metteur en scène adapte le livre autobiographique de Jerry Conlon, Proved Innocent, dans lequel Conlon raconte la terrible erreur judiciaire dont il a été victime après des attentats à la bombe, perpétrés dans deux peuples londoniens qui coûtèrent la vie à cinq personnes. Cette affaire, vite baptisée Les Quatre de Guildford, vit Jerry Conlon accusé d'être l'instigateur de ces attentats pour le compte de Lyra. Soumis à une torture aussi bien physique que morale, il finit par signer des aveux qui le mirent en cause, lui et trois de ses amis, mais aussi plusieurs membres de sa famille, dont son père avec lequel il finira par être incarcéré. Au travers de ce récit dramatique, Jim Sheridan évoque non seulement la terrible injustice qui s'abat sur des innocents, mais également la difficulté des relations père-fils alors que les deux hommes sont néanmoins obligés de cohabiter. Daniel Day-Lewis s'approprie son personnage avec une rage et une douleur peu communes. Lors de la préparation du film, l'acteur caméléon s'est mis dans la condition d'un prisonnier en se soumettant à un régime alimentaire strict et à des interrogatoires policiers. Cela fait partie de la fascination que j'ai pour ce métier, de découvrir d'autres expériences, de découvrir d'autres vies. On en parle souvent comme d'un processus incessant d'autoflagellation, mais je vous assure, cela n'a rien de masochiste. À ses côtés, dans le rôle de son père Giuseppe, l'acteur Pete Potzelwaite, vu notamment dans Usual Suspect, est déchirant d'humanité, tandis que l'avocate de Jerry est campée par une Emma Thompson pleine de grâce et de douceur qui s'avère un personnage essentiel du récit. Au nom du père reçut l'ours d'or du meilleur film au Festival de Berlin et fut nommé à 7 reprises aux Oscars 1994, 4 fois au Golden Globe et 2 fois au BAFTA. Dans l'édition collector que vous propose l'atelier, vous pourrez découvrir des suppléments inédits dont un entretien exclusif que nous a accordé Jim Sheridan, une présentation du film par Philippe Gage, journaliste au point pop, ainsi qu'une analyse de séquence. Au nom du père est disponible dès à présent sur le site de l'atelier d'images, www.latelierdimages.fr, c'était l'œil de l'atelier, à très vite !